Bonjour Etienne Jarnel. Bonjour à tous. Ce matin, vous nous dites que cette campagne des Européennes ressemble décidément à un vaste déni de réalité. Oui, c'est incroyable. Pour peu, on dirait que cette campagne est un simple échauffement, ou pour de futures élections nationales, une répétition, vous savez, comme il y a le bac blanc avant le bac, ou des matchs amicaux avant une vraie compétition. Dans un sondage élap de ce week-end pour la tribune dimanche chez BFM TV, on constate que seul un Français sur deux s'y intéresse, et que parmi eux, seuls 26% sont motivés en priorité par des enjeux de politique européenne. Ils sont fous, ces Français. C'est un classique, non ? C'est un classique, mais c'est un classique de plus en plus fou. Prenez l'agriculture, l'immigration, le commerce international, l'industrie de défense, le dada de Thierry Breton, ou l'écologie. Aucun de ces sujets qui cristallisent l'attention, parfois même des passions, ne peut être traité sérieusement sans la dimension européenne. Alors ce désintérêt n'est donc pas sérieux. Remarquez, nos politiques nationaux ne donnent pas vraiment l'exemple. Alors expliquez-nous ça. Très peu de candidats parlent vraiment des sujets sous un angle européen, ou alors ils font semblant. Par exemple, quand on attaque la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, c'est très souvent, en y associant Macron, la ficelle est un peu grosse. Alors c'est vrai, certains, comme Raphaël Glucksmann, qu'on a entendu hier sur cette antenne, en parlent un peu plus que d'autres, mais globalement, les candidats donnent souvent l'impression de penser à autre chose. Alors finalement, pourquoi Étienne ? Il y a déjà cette propension qu'on est partie à envoyer à Strasbourg, les seconds couteaux, comme si c'était soit une punition, soit une mesure de recasage. Ce n'est pas une règle absolue, il y a quand même des personnalités de premier plan, mais c'est globalement une spécificité française. Les Allemands, par exemple, ne font pas ça du tout. Mais le plus déprimant, c'est peut-être qu'on parle si peu de la future commission, l'autre enjeu de cette élection. On en parle quand même, notamment d'Ursula von der Leyen. Oui, c'est la sortante, c'est la favorite aussi pour le prochain mandat, mais vous savez, il n'est pas totalement certain que le Conseil européen, c'est-à-dire les États, la proposent à nouveau au Parlement. Et si ce n'est pas le cas, quelques noms, vous savez, circulent en coulisses, issus eux aussi du Parti populaire européen, c'est-à-dire de la droite. Il s'agit du croate Andrei Plenkovic, du grec Kyrios Mitsotakis. En France, on n'a pas beaucoup entendu leur nom, ce qui compte tenu de l'importance du poste est fou. Merci beaucoup Etienne Jarnel, vous êtes directeur de l'hebdomadaire Le Point, et je vous dis à demain.